Bonjour mes chers étudiants SVT première année SVI et STI donc on va entamer maintenant un exercice de la série 4 de l'année 2015-2016 donc c'est un exercice pour vous entraîner à trouver les ou bien de définir quel type de réaction est ce que c'est bêta moins ou bêta plus et comment si on vous donne la désintégration par exemple si on vous donne bêta moins comment on doit procéder pour trouver le 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 fils ou bien le le corps fils de par exemple ici on a l'uranium donc on a après deux intégrations bêta moins successifs le nucléide uranium 92-239 se transforme en noyau fils donc on a l'uniclide père et on a un noyau fils x à z donc on doit déterminer quel est le fils de ce noyau de charge et identifier son nom donc on doit identifier le nom du noyau fils x à z donc on va procéder ici on a pour la première question donc solution on a une première désintégration première désintégration parce que ici on a deux désintégrations bêta moins successives il n'a juste à l'idée des intégrations l'eau là où ça aux gens donc première désintégration et pas moins de l'uranium 92 239 donc il va nous donner l'uranium 92 239 il va nous donner on nous a dit c'est une désintégration bêta moins donc bêta moins donc bêta moins feu en principe ou a c'est l'électron il équivalent à l'électron donc ce n'est que l'électron plus plus x z a donc en principe on va écrire comme ça 92 239 elle va nous donner un électron plus le corps qu'on cherche donc le noyau fils c'est bon donc on va déterminer la charge z et le nombre de masse donc détermination de la charge donc puisque on a deux désintégrations on va appeler ça ça c'est la charge z1 et ça ça c'est non donc détermination de la charge z1 et du nombre de masse a1 du noyau c'est un noyau c'est le premier le premier noyau qu'on a obtenu on va obtenir un deuxième noyau par la deuxième désintégration donc x on va l'appeler z1 a1 z1 a1 c'est bon donc on va l'appeler x1 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 ça c'est par la désintégration la première désintégration 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 et x2 par la deuxième désintégration donc la loi de conservation de charge nous mène à la loi de conservation de charge et du nombre de masses nous conduisent à nous donne donc donc on a 92 on a 92 on a 92 est égal à moins 1 plus z1 donc z1 va donner donc z1 a1 plus et a1 va rester le même 239 donc on aura finalement x1 z1 a1 qui est x1 93 239 euh donc euh la deuxième désintégration on a dit c'est la première désintégration deuxième désintégration donc donc la deuxième désintégration donc la deuxième désintégration donc la deuxième désintégration d'autant moins du noyau résiduelle résiduelle x1 a1 z1 c'est-à-dire x1 qu'on a déjà entré là x1 2 93 239 et donc la deuxième désintégration d'autant moins y ou bien x2 x1 93 239 239 elle va nous donner on a dit qu'on a une désintégration la deuxième désintégration d'autant moins c'est-à-dire un électron moins un ici 0 plus x2 a2 plutôt ici c'est z ici c'est z1 z1 a1 ici c'est z2 a2 donc de la même manière on a 93 est égale à moins un plus z2 et 239 est égale à 0 plus a2 239 z2 est égale à 94 et a2 est égale à 239 donc on aura x2 94 239 qui correspond au ton non plus x2 c'est c'est 2 le plutonium 94 239 c'est le plutonium donc pour la deuxième question non le nucléide le nucléide uranium 92 234 est un élément radioactif à écrire l'équation de désintégration donc on a l'équation de désintégration de désintégration de l'uranium 92 234 donc petit a écrit l'équation donc petit a donc on a l'uranium 92 234 donc après le lancer est un élément radioactif alpha est un élément radioactif c'est un élément radioactif alpha yallah donc on peut écrire l'équation donc on peut écrire sa réaction radioactif de la façon de la façon suivante donc l'uranium 92 2 2 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 13 13 13 14 14 15 14 14 15 16 17 18 19 20 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 22 22 22 12 elle va nous donner 2 plus z et 234 est égal à 4 plus a donc c'est ce qui mène à z égal à 92 moins 2 et à 234 moins 4 donc z est égal à 90 et à 230 donc ce qui correspond à x c'est qui le thorium th j'ai dit qu'il s'agit de l'examen il s'agit de l'examen il s'agit de l'examen donc c'est 90 30 plutôt 230 c'est bon c'est le thorium donc pour petit b question petit b il vous demande d'écrit de calculer en joule et en électron volt l'énergie nécessaire qui réside de la désintégration de l'uranion 92 234 donc l'on est qu'il moi le bilan énergétique de la désintégration alpha donc énergie de désintégration donc puis l'on énergétique de cette désintégration c'est à dire donc cette réaction cette réaction nucléaire il tombe vers l'état la plus stable il tombe vers l'état la plus stable donc on peut dire que cette réaction est exo énergétique il est exo énergétique il est exo énergétique donc cette réaction c'est-à-dire la réaction elle est exo énergétique exo énergétique exo énergétique exo énergétique exo énergétique exo énergétique et ceci qui vient d'apprendre le défaut de masse le défaut de masse qui résultat le défaut de masse c'est le produit qui est le produit. Donc c'est le produit qui est le produit. C'est le produit qui accompagne. La réaction est claire. Donc, le delta M est la masse de x la masse de x la masse de x et la masse de x2 moins la masse de x1 moins la masse de x1 de x2 plus la masse de l'arbre. Donc, les masses les trois masses ci-dessous ci-dessus plutôt fort représentent respectivement représentent respectivement de x1 de x2 et de x2 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 et de x2 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 c'est que nous n'avons donc à 90 230 et moi l'amaste à l'hélium l'amaste à l'hélium de 4 donc j'ai dit qu'on a l'a fait j'ai à l'a fait il y a la 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 à mon émotion donc donc on a moins d'une fois série donc l'amaste à l'uranium c'est 0,2 donc l'amaste de l'uranium c'est 233 900 99 moins l'amaste de l'anium c'est 229 9737 moins l'amaste de l'anium c'est 4,005 donc on va ajouter l'amaste de l'anium c'est 4,005 c'est 4,005 c'est 4,005 c'est 3,005 c'est délta M C'est bon. Dans le système international, nous allons nous donner l'anima. 1,6. 1,6. 6 fois 10 moins 27 kg. Donc delta M 0,052 fois 1,66 fois 10 moins 27. Donc finalement, l'énergie est égale à 0,052 fois 1,66 fois 10 moins 27 fois C au carré. C au carré 3 fois 10 exposant 8. 3 fois 10 exposant 8 au carré. Allez, il y a delta M ça se connaît en kg ou à dire ça se connaît en mètre carré par seconde au carré. Il y a une vitesse au carré. Donc finalement, E est égale à après calcul oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Fois 10 ça dit qu'il y a. Donc, il y a un air de tatenna. Il y a un kilogramme, on a un mètre carré par seconde au carré. Donc, il y a un joule. un tatenna en joule. Il y a un kilogramme mètre carré par seconde carré. Il est équivalent à un joule. Donc, il y a un air de tatenna. 2,25 fois 10 moins 12 joules. Et en électronvolte, on a un électronvolte. Il correspond à 1,6 ce sont 2 fois 10 moins 19 joules. Donc, il y a une énergie après conversion. Il y a une énergie elle est en 2,25 fois 10 moins 12 joules. Bruna Chofu a dit qu'il y a un électronvolte. Donc, l'énergie en électronvolte on a un tatenna. 2,25 fois 10 moins 19 sur 1,62 2,25 fois 10 moins 12 moins 12 non, moins 12 sur 1,62 fois 10 moins 19. Donc, ça va donner finalement E est égale 2,12 au 10 exposant 7 électronvolte. Donc, on électronvolte, c'est ça. Et on joule. C'est ça. Donc, c'est l'énergie cinétique. Sachant, si on considère que cette énergie s'est transformée totalement en énergie cinétique pour la particule alpha, calculer la vitesse de cette particule. donc, l'énergie cinétique E est égale à 1,5 M masse de alpha fois V de alpha au carré. Cela implique que V alpha au carré est égale 2E sur M indice alpha. Donc, V alpha est égale à racine de 2E sur M alpha. Donc, V alpha application numérique est égale à 2,25 2,25 racine de 2 fois 2,25 fois 10 moins 12 sur la masse de la particule alpha. La masse de la particule alpha, c'est 4,0015 Je vais m'assurer que c'est bon. donc 4,0015 Donc, finalement, on va trouver V alpha est égale à 2,61 moins 10 exposants 7 mètres par seconde. Donc, V alpha il y a la vitesse de la particule alpha émise vitesse de la particule alpha émise Donc, elle est inférieure à la vitesse de la lumière parce que la vitesse de la lumière c'est 6 fois 10 exposants ou bien 3 fois 10 exposants ou 8 Donc, je pense que j'ai terminé cet exercice de la série 4 2015 2016 Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo Si vous appréciez cette vidéo n'oubliez pas de la partager et de la liker je pense pas de la qui de la mais qu'il y a de la de la qui va la